Salut les filles, je suis pas contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de crash test et comme vous avez vu dans le titre, on va tester aujourd'hui le Styler Dyson Airwrap donc pour tout vous dire, ce n'est pas le mien, il est tout neuf, il n'a jamais été utilisé hop, on va l'ouvrir ensemble juste après, je vous ai attendu, j'ai rien ouvert, rien, c'est sublime en fait, pour tout vous dire, j'ai un ami qui a un salon de coiffure d'ailleurs c'est lui qui me coupe les cheveux et qui me coiffe tout le temps depuis plusieurs années si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le nom de son salon il est à la mort là dans l'Oise, pour les personnes qui sont de l'Oise ou pas très très loin voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et en fait, il s'est pris du coup le Dyson Airwrap pour son salon et il m'a dit, tiens, si tu veux le tester, tu prends-le et puis tu me le passeras quand tu auras fini ton petit test donc du coup, il n'a jamais servi, je vais vous montrer comment il se présente donc quand on l'ouvre, hop là, on a une jolie boîte, une jolie box comme ça en cuir marron et voilà le petit bijou donc de toute façon, je vais vous parler, je vais vous expliquer un petit peu il y a différentes têtes, différentes brosses donc ça, c'est le Dyson Airwrap complète et j'ai lu sur le site de Dyson, et ça, il me semble que c'est exclusivité Dyson il y a pour les cheveux longs donc du coup, les embouts sont beaucoup plus longs tout simplement là, ce que j'ai fait, c'est que bien entendu, je me suis lavé les cheveux donc là, ils sont encore complètement mouillés, ils sortent de la serviette ça me fait mal au cœur de tout le retirer parce que du coup, il ne l'a jamais utilisé encore alors, qu'est-ce qu'on a ? ici, du coup, on a le manche classique et ensuite, on va venir adapter les petites têtes avant de les coiffer, à chaque fois, il va falloir faire un préséchage donc là, du coup, on a l'embout sèche-cheveux c'est quand même un bel objet ensuite, on va avoir un embout pour faire un brushing on va avoir deux embouts brosses justement pour lisser les cheveux donc là, on va avoir avec les petites pécoros, c'est pour les cheveux classiques et ça, ça va être pour les cheveux plutôt très 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 épais et ensuite, on a des petits rouleaux comme ça donc là, pour faire des boucles souples et là, pour faire des boucles un petit peu plus serrées à chaque fois, on en a deux pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a des flèches attendez, la flèche du coup, ça va me faire des boucles vers l'extérieur ça va avoir un petit mouvement rotatif vers l'extérieur et là, ça fera la même chose de l'autre côté à savoir, pourquoi est-ce qu'il est assez connu et qu'on en entend parler comme ça un petit peu partout tout simplement, déjà au niveau prix on est à 499€ après, on a le moteur Dyson et en fait, le truc, c'est que ça va ça va venir coiffer, styliser le cheveu sans jamais les brûler puisque finalement, on passe pas de plaque on passe pas de boucleur on n'a pas de quelque chose de chaud sur les cheveux mais finalement, on a uniquement de l'air comme un sèche-cheveux et la température ne va pas au-dessus de 150 degrés donc, voilà ici, on a le petit bouton marche-arrêt ici, on a 3 forces de... 3 levels de... force, quoi et ici, on a froid, moyen chaud et chaud et bien écoutez, on va tester donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais présécher un petit peu mes cheveux et puis ensuite, on va changer d'embout là, je prends mon embout lissage allez, c'est parti voilà ce qu'on a pour l'instant donc là, mes cheveux, ils sont bien bien secs je sais pas, j'ai dû passer peut-être 8 minutes sur plusieurs mèches ça va savoir que j'ai pris quand même des grosses mèches c'est doux, c'est brillant ils sont pas chauds là, j'aime bien parce que du coup, ça retombe bien ça fait pas hop, la lisse comme ça comme des baguettes tout droit ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais faire toute ma moitié de tête et puis bah, je retrouve juste après bah écoutez, ma moitié de tête est faite honnêtement, ça m'a pris vraiment pas longtemps je pense même pas à 3 minutes alors, bon là, c'est encore un petit peu fouillé parce qu'en fait, il y a ce côté-là qui est pas fait il y a juste le devant là, je suis pas hyper fan mais justement, déjà ma réelle est pas du tout au milieu donc je vais retravailler un petit peu le devant rapidement et ensuite, bah ce côté-là, on fera l'embout brushing mais bah franchement, c'est pas mal alors moi, je suis clairement habituée à avoir des cheveux beaucoup plus lisses, beaucoup plus raides, beaucoup plus nets parce que je le fais avec un lisseur mais là, dans tous les cas, on n'est pas sur un résultat lisseur ou boucle fait avec un boucleur on est vraiment sur un résultat salon, un résultat brushing mais par contre, c'est pas mal et mes cheveux, ils sont pas brûlants, ils sont pas chauds je fais juste le devant et je reviens bon, le devant, il est fait bon, bah le devant, il est nickel ça me fait pas dépit, rien là, j'ai essayé d'insister un petit peu plus au point justement pour les rentrer un petit peu ok, bon, bah le résultat, il est pas mal l'autre côté, on passe à l'embout brosse brushing truc que j'ai jamais fait de ma vie parce que je suis pas du tout manuelle et bah, on va voir ce que ça donne même si pour les patrouilles comme moi, ça ne fonctionne pas ok, bon, et bah écoutez voilà ce que ça donne donc, je vais vous faire un petit débrief très rapide, le côté lissage finalement, je le trouve donc cette brosse là, je la trouve hyper simple d'utilisation, tout simplement il y a juste à venir brosser les cheveux comme ça j'ai les cheveux lisses, ça c'est clair et net, je peux pas dire le contraire j'ai les cheveux complètement lisses moi je suis habituée comme je vous disais, à avoir des cheveux vraiment beaucoup plus baguettes dans le sens où moi je viens les lisser tout le temps tout le temps, tout le temps mais par contre, bon, alors j'ai bien compris qu'il était pas à moi, mais pour le coup il serait à moi, je pourrais clairement l'utiliser tous les jours parce que c'est clairement un effet que j'aime bien c'est lisse, ça arrobique pas c'est pas lisse comme j'ai l'habitude mais finalement je trouve ça hyper joli les cheveux sont souples, ça prend vraiment 5 minutes à faire, pas plus et j'aime bien comment est-ce que ça a lissé les mèches enfin la frange de devant ensuite, ce côté là, donc le petit embout brushing, pour le coup je suis un fan parce que je trouve que j'ai beaucoup plus de volume tout simplement, il y a l'effet brushing donc oui, j'ai plus de volume et j'ai un petit peu plus du mal donc je savais pas trop comment l'utiliser après c'est peut-être un coup de main à prendre donc du coup je suis une tout simplement lissée lissée le devant, j'aime beaucoup tout simplement, ça apporte du volume sur la frange, ça fait vraiment comme un vrai brushing donc ça j'aime bien mais par contre, comme vous pouvez le voir ici je trouve que c'est un petit peu plus flou et moi par exemple, c'est quelque chose qui va pas forcément me convenir je trouve que j'ai quelques petits frisottis un petit peu par-ci par-là alors qu'avec la brosse lissage ça pour le coup, j'en ai pas du tout et me revoilà avec la tête mouillée donc vous l'avez compris on va cette fois-ci tester les boucles puisque là ils sont vraiment trompés et je vais venir bien entendu les présécher là ce que je vais faire, je sais pas si on voit bien donc là c'est le bouton tout simplement pour le marche-arrêt ici on a les degrés de température donc là, moi ce que je vais faire c'est que bien entendu je vais faire mes boucles à l'air chaud et ensuite pour la figer je vais peut-être passer 2-3 secondes sur l'air froid puisque j'ai pas de l'air j'ai rien de tout ça chez moi puisque je ne fais rien là mais je fais habituellement donc du coup pour la figer ça un petit peu je vais utiliser de l'air froid alors comment je fais ? si je commence à faire ça comme ça, ça aspire direct la pointe puis j'ai bien vu moi alors, ah ok là je l'ai mis vers 3 dès que j'arrive au niveau de la tête comme ça, ça me donne pas ok, et là du coup j'ai une bouclette qu'on va venir qu'on va venir un petit peu détendre par la suite mais j'ai pas compris comment est-ce que ça aspire mon cheveu moi je voulais faire des mèches quand même un petit peu plus précises j'ai pas réussi on va essayer avec celle-là ah ok, attends en fait, il faut vraiment 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 mettre la pointe ok je crois que j'ai compris là j'ai la pointe et on a une autre bouclette bon, vous voyez c'est chaud mais c'est pas non plus brûlant c'est pas quelque chose vraiment qui crame les cheveux donc là je mets ma mèche déjà comme ça hop, je l'allume c'est dans l'autre sens on va on va on va refaire voilà c'est bien c'est vraiment tout le monde à fond et ensuite voilà ce que ça donne donc là j'ai fait un côté je vais passer un petit peu mes mains dedans je vais être très 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 honnête avec vous je suis pas hyper fan des boucles franchement je suis pas hyper fan après c'est peut-être un coup de main à prendre comme on a dit mais je vais faire l'autre côté puis on fera un petit débrief après bon j'ai fini il me reste plus qu'une mèche en fait c'est archi simple pour attraper la mèche il y a tout simplement le sens de la flèche moi ce que je fais c'est que je commence à rouler un petit peu comme ça alors j'aspire et la mèche du coup elle s'aspire tout seul et hop et ensuite voilà ce que ça donne bon alors voilà ce que ça donne pour les boucles il y a juste là les petites mèches devant je vais passer un petit coup de brosse lissante ok et bien écoutez ça va être le moment du verdict je vais venir juste passer un petit peu mes doigts dedans pour les détendre un petit peu alors le verdict des boucles alors finalement c'est un coup de main à prendre clairement là c'était la première fois que je l'utilisais donc honnêtement au début j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionnait comment est-ce que la mèche s'enroulait en fait c'est ultra simple ça s'enroule dans le sens de la flèche je vais être honnête avec vous ça m'a vraiment pas pris mon temps pour faire ça par contre le résultat moi j'aime pas du tout j'aime pas cette forme de boucle en fait je sais pas je suis pas je suis pas convaincue je trouve que déjà ça me va pas et non cette forme de boucle non c'est pas c'est pas pour moi après c'est rapide c'est pratique quand on sait rien faire comme moi parce que déjà moi je sais pas utiliser un boucleur je suis perdue dans mon sens de boucle je me brûle et tout là pour le coup c'est clair et net on peut pas se brûler c'est pas un boucleur donc ça fait pas boucle bien net bien dessiné voilà je suis pas je sais pas pourtant quand on la voit comme ça elle est pas moche on est sur une jolie boucle plutôt souple par contre voilà mon cheveu il est bien brillant il est souple il est doux mais oh quoi que comme ça c'est pas mal en fait faut peut-être que j'arrive à me à me coiffer en fait parce que c'est vrai que boucler la raie au milieu c'est peut-être pas top mais oh comme ça c'est pas trop mal mais je me reconnais pas j'ai énormément énormément de volume du coup je me reconnais pas ouais bah écoutez les filles ça va être le moment du bilan sur le air wrap complète de Dyson je pense avoir tout testé alors bien entendu c'est pas forcément quelque chose à tester sur une fois sur un crash test c'est vraiment sur du long terme et moi je vous le dis ma première impression ma première impression c'est que déjà je suis très contente de l'avoir testé parce que de moi même j'aurais jamais acheté donc je suis très contente que Nico l'ait pris pour son salon qu'est-ce que j'en pense honnêtement c'est pas quelque chose après l'avoir testé c'est pas quelque chose que moi je vais acheter c'est pas forcément le prix qui me rebute finalement mais c'est le résultat parce que si le résultat est dingue le prix pourquoi pas vraiment ce que j'ai bien aimé c'est la brosse lissante je l'ai trouvé très très cool j'ai beaucoup aimé le résultat mais c'est la seule chose que j'aime bien aussi non faut pas abuser l'embout sèche-cheveux est très très bien aussi maintenant est-ce que je mettrais 500 euros pour l'embout brosse lissante et l'embout sèche-cheveux honnêtement non l'embout brushing je suis pas fan parce que je trouve que c'est beaucoup trop flou et l'embout boucle alors j'imagine bien qu'il y en a dans les commentaires qui vont aimer parce que ça fait du volume ça change moi je me sens pas du tout à l'aise je trouve que les boucles elles sont pas définies elles sont pas je sais pas je suis pas fan après honnêtement c'est plutôt très pratique puisque une fois qu'on a pris le coup de main au bout de 5 minutes on a pris le coup de main on y arrive bien on comprend le truc donc j'imagine qu'au bout de plusieurs semaines au bout de plusieurs mois on peut se faire un truc vraiment au top moi je trouve que c'est comme un petit peu trop flou maintenant le poids positif bah c'est clairement que ça brûle pas le cheveu donc ça je peux rien dire contre c'est un superbe objet et je trouve qu'il fait pas énormément de bruit finalement c'est pas du tout dérangeant voilà il y a des cheveux moi j'ai des cheveux hyper brillants hyper souples hyper doux même là avec les boucles ils sont pas secs je peux passer mes doigts dedans sans soucis mais voilà moi j'attendais vraiment j'avais hâte de tester l'embout boucleur et finalement bah c'est celui que j'aime j'aime le moins voilà donc du coup moi c'est clairement pas quelque chose après l'avoir testé c'est pas un appareil que je vais acheter mais en tout cas si jamais vous l'avez n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez encore une fois chaque avis est différent moi sur moi c'est pas quelque chose qui me convient tel que vous c'est quelque chose que vous avez l'habitude d'utiliser et que vous adorez n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et puis voilà on va attendre dans une prochaine vidéo moi je vous embrasse très très fort et du coup je vous donne rendez-vous jeudi parce que oui en ce moment je poste deux vidéos par semaine j'ai commencé à reprendre mon petit rythme je reprends mes petites habitudes donc voilà je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye et je vous dis à très vite